Le serment de vendredi intitulé « La notion du martyr et la place des martyrs ». L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui lit dans son noble livre « Et les martyrs auront auprès de leur Seigneur leur rétribution et leur lumière ». J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique sous le cas associé, et qu'on a très maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde-lui sa famille, ses compagnons et leurs suivants ton salut et ton médiction jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah vouloir à lui et à des serviteurs qu'il a eus pour leur accorder le degré de martyr. Il dit « Afin qu'Allah reconnaisse ceux-ci qui ont cru et ont choisi des martyrs ». C'est une raison de la sublimité, du sens du martyr, les significations de martyrs sont nombreuses. Il s'agit des martyrs pour qui Allah et ses anges attestent le paradis. Ils sont vivants, qui prennent leur substance auprès de leur Seigneur. Ils avaient des délices qu'Allah leur a préparés et réalisent la vraie promesse d'Allah. Parmi d'autres sublimes significations, Allah vouloir à lui dire « Et ceux qui seront tués dans le sentier d'Allah, ou dans le chemin d'Allah, ils ne rendront jamais vaines leurs actions. » Donc, il les guidera et amélioreront leurs conditions et les fera entrer dans le paradis que leur aura fait connaître. Il n'est plus apte d'espérer la miséricorde d'Allah que celui qui sacrifie l'âme pour sa patrie la défendant et mourant pour elle. Celui-ci obtient le dégré de martyr, son gosse profitable avec Allah qui dit « Certes, Allah acheta aux croyants, les biens et les âmes ont contrepartie du paradis. » Le martyr a donc le dégré le plus sublime auprès d'Allah. Le martyr, dans le sentier d'Allah, se trouve en plusieurs types. Dans le plus élevé est le fait qu'on soit tué dans la lutte contre l'ennemi et quête de défendre la patrie et la religion. Pour obtenir l'agrément d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ce qui est plus cher auprès d'Allah réside dans deux gouttes et deux traces. » « Une goutte de sang vis-à-vis d'Allah, une goutte de sang dans le sentier d'Allah » « C'est-à-dire, en bien goutte de larmes, par crainte et par Allah, une goutte de sang dans le sentier d'Allah. » Et pour les traces, il y a la trace de ce que font la lutte dans le sentier d'Allah et ce que font l'œuvre pieuse. Donc, il s'agit en fait d'une trace dans le sentier d'Allah, l'autre à la suite de l'accomplissement d'une des obligations rituelles. D'autres types de martyrs sont autant importants, tels est le martyr en défendant la patrie, l'une de ses potentialités en raison de son action pour en élever la place. Il s'agit du policier qui protège le lieu de culte, les touristes qui viennent à nos pays et les monuments. Celui-ci sont martyrs en raison de sa sincérité, sa dévotion et son souci d'accomplir amplement son travail. Tous ces semblables sont dans le sentier d'Allah. On en cite également les gens publics qui sauvegardent les biens publics et sont martyrs pour cela. Et on y ajoute, celui-ci est pour se défendre, ou bien défendre nos autres, défendre son honneur, défendre celle de l'autre, défendre ses biens aussi de l'autre. Le prophète, celui-ci dit quiconque tué pour défendre ses biens est martyr, de même pour ceux qui est tué pour défendre son honneur, pour défendre sa famille, sa religion. Donc, ceux-ci défendent leur pays et les potentialités de ce dernier et protègent les biens et âmes et honneurs immunisés par l'islam. Le prophète, celui-là, dit que le musulman est totalement interdit au musulman, son sang, ses biens et son honneur. Alors, étant donné que le martyr est un don qu'Allah accorde à ses meilleurs serviteurs après, bien directement après le prophète et messager, donc les martyrs seront dans des meilleures demeures le dernier jour. Donc, le dernier jour, ils, nous, se sentent point les malheurs de la mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que ce que le martyr sent de meurtre est pareil à la simple piqûre. Donc, ils seront épargnés de supplices et épreuves de la tombe. Un homme dit au messager d'Allah pourquoi tous les musulmans soubissent la preuve dans la tombe, exception est faite pour les martyrs. Le prophète répond, il leur suffit pour preuve la pointe d'épée sur leur tête, sur leur cou. Donc, l'œuvre est pire, en fait, tel martyr est très, très récompensée par Allah, vouloir à lui. Donc, l'œuvre des martyrs est ininterrompue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit l'œuvre de tout mort est achevée sauf celle de celui combattant dans le sentier d'Allah. Elle, c'est-à-dire cette œuvre, durera en sa faveur jusqu'à son dernier jour et celui-ci sera épargné des épreuves de la tombe. Donc, les martyrs auront l'immense rétribution et la donation généreuse d'Allah. On absoudra au martyr, lors de la première effusion de son sang, il verra son siège au paradis, sera épargné du supplice de tombe et sécurisé contre les grands effrois de dernier jour. Le martyr sera ressuscité honorablement le dernier jour. Donc, de lui s'émane l'odeur du musc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je jure par celui qui détient mon âme, quiconque est blessé dans le sentier d'Allah, et Allah connaît parfaitement celui blessé dans son sentier, viendra le dernier jour la couleur de sa blessure et celle du sang, alors que l'odeur est celle du musc. » Disons cela, j'en plore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut de l'exemple soit accordé au prophète honnête, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui l'y suivent jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères, en islam. Nos nobles martyrs sont gravés dans la mémoire de la communauté en tant que symbole du sacrifice, de la générosité, de la virilité, dont l'honneur est aussi un exemple à suivre. La volonté d'Allah exigea, Gouloua Khaloui exigea de leur donner de la vie éternelle, sans pareil, Allah dit « Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus de joyeux, de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point infligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et de fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des courroyants. » Le prophète dit « Les âmes des martyrs sont dans le fond des oiseaux verts, ont des chandelles accrochées au trône, elles se promènent à leur guise dans le paradis, puis se dirigeant vers ces chandelles, Allah leur Seigneur se manifeste à eux en font question de sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, leur disant « Qu'est-ce que vous désirez ? » Qu'est-ce que désirez-vous ? Vous désirez quelque chose ? Ils diront « Qu'est-ce que nous pouvons désirer alors que nous nous promenons dans le paradis à notre église ? » Allah leur répète la question trois fois, réalisant qu'elles nous seront laissées avant de demander quelque chose d'Allah. D'Allah, ils diront « Notre Seigneur, nous désirons que tu nous redonnes les âmes dans le corps pour que nous reviendrons à l'audoula, c'est-à-dire pour que nous soyons tués encore une fois dans ton sentier. » Donc, comme ils ne demandent rien, ils seront laissés. Quiconque demande sincèrement à Allah le martyr, Allah l'élèvera, rend un martyr même s'il meurt sur son lit. Ce d'après un hadith prophétique. C'est lui soucieux de protéger sa religion, sa patrie, préserver les potentialités de son pays. S'il est tué, pour cela, il est donc martyr. Heureux donc, lui, par Allah comme martyr, il sera en compagnie des prophètes véridiques et vertueux. Allah, lui, dit quiconque oublie à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, le prophète, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Oh Allah, prends un temps, mets les records de nos martyrs, préservent notre Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Traduit et présenté par Dr. Kamal Gadhan.